Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie d'introduction à Maya. Dans ce volet, nous allons nous intéresser à la manipulation d'objets et de sous-objets. Nous allons continuer sur la base de la première partie avec notre plan et nous allons nous intéresser aux outils de base qui se trouvent à gauche de notre écran. Voilà, les trois premiers boutons sont des boutons de sélection, des outils de sélection. Les trois autres sont des boutons de manipulation. Nous allons commencer par l'outil Move qui permet de bouger notre objet. On peut choisir un axe spécifique et bouger notre objet là-dessus. J'appuie sur Z pour annuler tout ça. Ce petit carré nous permet de bouger notre objet sur seulement deux axes en même temps. Vous pouvez voir ici, je bouge l'objet sur l'axe X et Z en même temps, ou l'axe X et Y en même temps, et la même chose pour l'autre axe. Voilà, maintenant ça c'est l'outil de rotation. Comme l'outil de mouvement, on peut rôter un objet, faire tourner un objet sur un seul axe. Voilà, il suffit de cliquer sur l'icône et le faire tourner. On peut aussi le faire bouger de manière aléatoire sur plusieurs axes en même temps en cliquant sur le milieu. Voilà, la même chose pour l'outil Scale, on peut scaler un objet sur un axe précis. Je voudrais vous parler aussi des raccourcis qui permettent de travailler assez rapidement. Voilà, ils sont affichés à l'écran. Pour l'outil Move, ce sera W. Et l'outil Rotation, ce sera E. Et l'outil Scale, ce sera R. Nous allons explorer un peu les sous-objets pour avoir accès aux objets, passer en mode objet ou en mode sous-objet. Voilà, ce sont ces boutons-là en haut. Il suffit de cliquer sur le bouton sous-objet pour basculer directement en mode Vertex. Le Vertex, ce sont des points qui sont sur notre objet que l'on modifie pour donner une topologie à notre objet, c'est-à-dire pour faire de la modélisation ou autre chose. Et la même chose, on peut bouger aussi les sous-objets, les Vertex, dans un seul axe ou sur plusieurs axes. Quand tu sélectionnes un groupe de Vertex, tu peux les faire tourner avec l'outil Rotate ou encore faire du Scale. Réduire leur taille ou augmenter leur taille. Ce bouton vous permet d'accéder au Edge. Et le Edge, c'est le même système. On peut les agrandir, les rétrécir avec l'outil Scale, les bouger ou encore les tourner. On peut aussi sélectionner un groupe de Edge, naturellement. Maintenant, nous allons passer au Face. Ça, on est maintenant en mode Face. Et la même chose s'applique au Face. Il faut savoir que la base de la modélisation, c'est effectivement la manipulation d'objets et la manipulation de sous-objets pour donner à un objet la forme que l'on souhaite. On aura des tutoriels sur la modélisation plus tard. Il y a un autre moyen d'accès au mode objet et sous-objet qui se trouve ici, à droite de notre écran. Voilà, c'est un peu penché. Il faudra se pencher un peu pour voir. C'est le Modeling Toolkit. C'est un kit qui te permet de faciliter la modélisation. Voilà, je passe à mode objet direct en cliquant sur ce bouton. En mode vertex. En mode Edge. Ou en mode Face. L'autre, c'est le bouton UV. Mais on y reviendra là-dessus plus tard. Dans le même coin à droite, il y a aussi la Channel Box et aussi l'attribute Editor. Bon, voyons ce qu'il y a dans la Channel Box. La Channel Box est un outil très puissant de Maya qui permet d'avoir accès aux outils de transformation pour les donner des valeurs numériques précises. Voilà, je prends un exemple. Je mets 10 sur Translate X. Oups! Mon objet a disparu. Il est allé un peu trop loin. Je pense que 10, c'était un peu trop. Je vais le changer. Je vais mettre à 2. 2 est assez raisonnable. Je ne bouge pas très loin du centre de ma scène. Et vous remarquez que notre objet a bougé d'exactement 2 unités par rapport à notre grille de construction. On peut mettre des valeurs de rotation précises. Par exemple, 90 degrés sur X. J'annule tout ça. Voilà, avec la touche Z. Dans la Channel Box, on peut avoir aussi accès aux entrées. Ce qu'on appelle les inputs. C'est la base avec laquelle notre objet primitif a été créé. Nous avons des attributs comme le width, le height, la subdivision dans le width height, etc. Voilà, qui nous permettent aussi de modifier notre objet. Par exemple, je rentre une valeur de 2 dans le width et dans le height. Ça élargit notre objet de 2 unités sans que cela n'affecte le scale. Tout ce qui est attribut scale est toujours resté à 1. Je peux toujours continuer et scaler mon objet en plus. Voilà, si je le veux. Une autre manière de changer les valeurs dans la Channel Box, c'est de cliquer sur un attribut et de faire clic bouton milieu de la souris et faire bouger. Et on voit en même temps les valeurs numériques et la modification directement sur l'objet. Et ça, on peut le faire avec tous les attributs. Voilà, je passe maintenant sur Translate Y. Vous constatez que dans mon viewport, il n'y a que l'axe Y qui est activé. Et je peux le bouger en faisant la même chose en cliquant sur le bouton du milieu de la souris. Ça, je remets à zéro pour réinitialiser. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ou si vous aimez tout simplement la vidéo, mettez un like. Voilà, c'est tout pour la deuxième partie aussi. Rendez-vous à la troisième partie. À la prochaine.